Générique ... Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News et bonne semaine à toutes et à tous. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Des membres de l'opposition se sont mis d'accord sur l'après-jovenel Moïse. L'opposition plurielle et d'autres secteurs de la vie nationale sont parvenus à une entente samedi au terme de deux jours d'échange. Le parti Famille-Avalas a décidé de faire cavalier seul. Cette structure politique n'a pas signé le protocole d'accord. Toutefois, dans une note rendue publique dimanche, le parti de Jean-Bertrand Aristide encourage la poursuite de la mobilisation contre le pouvoir en place. La sogénaire et certaines personnalités liées à la compagnie sont dans le collimateur de l'État haïtien qui a porté plainte. Les faits qui leur sont reprochés sont corruption par surfacturation, faux, usage et bénéfice de faux et manœuvres criminelles à des fins d'enrichissement au détriment de l'État dans le cadre d'un contrat liant l'État et l'EDH à cette institution. Après une semaine de calme apparent dans la zone métropolitaine, des mouvements de protestation spontanée ont eu lieu en fin de matinée ce 11 novembre dans certaines communes et notamment à Delma et à Pétionville où des barricades de pneus enflammés ont été remarquées. Un groupe de manifestants qui s'apprêtait à marcher pour continuer d'exiger le départ du président Jovenel Moïse a été dispersé non loin de l'église Saint-Jean-Bosco à Pétionville. Une personne a été blessée par balle dans des circonstances non encore élucidées. Malgré l'accord signé par les différentes branches de l'opposition, les manifestants n'entendent pas abandonner les rassemblements populaires. On a mené une bataille dans Pétionville parce que Jovenel a fait une offre. Salter pour mettre nous en, nous n'avons pas joué. Nous nous disons dans Pétionville, nous n'avons pas bataille. Nous n'avons pas crasé, nous n'avons pas brisé, mais nous n'avons pas bataille pour démission Jovenel. Je vous disais, nous avons gagné un leader dans Pétionville qui n'est pas ce gregoire, il est pour balle. Le porte-parole de la passerelle se réjouit de la signature d'un accord par l'opposition plurielle sur l'après Jovenel Boïse. Selon le maître Zephyr, les discussions ayant mené à la conclusion de cette entente entre les opposants au pouvoir en place se sont déroulées dans une ambiance démocratique où chaque parti a pu faire valoir son mot. En attendant que ce document, traduisant le vœu de divers secteurs de la vie nationale, soit acheminé au président de la République, Jovenel Moïse, dont il réclame la démission, les acteurs politiques et membres de la société civile poursuivent les discussions en vue de la transition. Partie prenante des discussions déroulées à l'hôtel Marriott sous les auspices de la passerelle, Famille Lavalas ne s'est pas alignée sur le choix d'un juge de la cour de cassation pour diriger la transition. Toutefois, dans une note rendue publique dimanche, le parti de Jean-Bertrand Aristide encourage la poursuite de la mobilisation contre le pouvoir en place. L'entente, paraffée par des leaders de l'opposition pour révoquer Jovenel Moïse, est plus forte que la différence qui existe entre les acteurs pour définir son remplaçant, a déclaré Marise Narcisse, ancienne candidate à la présidence qui réitère la volonté du parti Famille Lavalas de continuer à se mobiliser pour faire échec à l'occupant du palais national. Rappelons que le parti de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide préconise la formation d'un gouvernement de salut public pour mener à bien la transition d'après Jovenel, alors que cinq autres entités de l'opposition se sont mis d'accord pour choisir un juge de la cour de cassation. La signature du document s'est effectuée à l'issue d'une table de concertation organisée à l'hôtel Marriott les 8 et 9 novembre par La Passerelle et qui s'est donnée pour mission d'unifier l'action des opposants au pouvoir. L'alternative consensuelle, l'opposition institutionnelle, le forum patriotique, le bloc démocratique et maché-contré se sont mis d'accord pour que le président de la transition soit issu de la cour de cassation. Parallèlement, une commission de sept membres a été formée avec des représentants des cinq blocs politiques accompagnés de deux membres de La Passerelle appelés à jouer le rôle d'observateurs. Cette commission définira les critères de choix du premier ministre et des membres du gouvernement provisoire. Elle travaillera également sur la feuille de route et un organe central de contrôle de l'action du pouvoir exécutif durant la période de transition. De commun accord, nous, les partis signataires et adhérentes, arrêtons les résolutions ci-après sur les points suivants. Un, le mode de gouvernance de la transition. Deux, la structure de contrôle de l'action gouvernementale. Trois, la feuille de route du gouvernement de transition. Quatre, la durée de la transition. Du mode de gouvernance de la transition. Du choix du ou de la présidente de la République. Considérant qu'il est indiqué de trouver une formule de remplacement du président qui respecte l'esprit des lois, coutume et tradition de la République d'Haïti. Eux, au départ du président Jovenel Moïse, il sera remplacé par un juge de la Cour de cassation de la République et le Parlement est automatiquement cadu. À ce défaite, il est formé une commission spéciale chargée d'établir les critères que vont conduire au choix du juge qui assurera la présidence de la République durant la transition. Cette commission est composée de sept membres dont sept sont issus des entités politiques signataires et deux de la société civile. La passerelle assistera à titre d'observateur aux travaux de la commission. De la constitution du gouvernement, s'agissant de la désignation du premier ministre et de la formation du gouvernement, les partis signataires conviennent des décisions suivantes. La commission, si désubmentionnée de sept membres, est chargée de définir les critères de choix du premier ministre et des ministres. De la structure de contrôle de l'action gouvernementale, les discussions se poursuivront dans les plus brefs délais entre les acteurs majeurs pour arriver à un accord global qui inclura notamment la finalisation de la feuille de route devant engager le pouvoir de transition, les mécanismes de choix des membres du gouvernement et la mise en place de l'entité de contrôle de l'exécutif de transition. Disposition finale, les partis signataires s'engagent à mettre tout en œuvre en vue du respect de l'entente politique de transition. L'entente politique de transition entre en vigueur dès sa signature par les partis. L'accord trouvé entre les partis politiques de l'opposition sur l'après-jovenel Moïse ne fait pas l'unanimité au sein de la société civile. Joins au téléphone, Antonal Mortimé, de Défenseur Plus, estime que ce travail a déjà été fait. Jean-Robert Argan du collectif 4 décembre affirme de son côté que ce gouvernement de transition qui aura à prendre le relais au cas où l'opposition arrive à atteindre son objectif doit être inclusif. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis et Guy Trichoisy. La conjoncture sociopolitique est au centre des débats depuis deux mois. Le dernier rebondissement, l'accord trouvé entre les différentes forces politiques de l'opposition, est au centre de toutes les discussions. Au sein de la société civile, on ne s'accorde pas tout à fait et chacun a une lecture quelque peu différente de la situation. Environ 48 heures après la signature du document, le coordonnateur général de Défenseur Plus n'y va pas par quatre chemins. Antonal Mortimé salue cette décision, mais il émet des réserves sur la façon dont se déroule la mission de la passerelle. Parce qu'elle n'entendait plus de 150 organisations, mais généralement, on a peu yéan pendant deux ans dérive pour voir les jeunes là qui vraiment méritait aller. On n'est pas jamais dans deux organisations. Si parce qu'elle l'a fait un mois l'après-midi dans l'hôtel, l'a fait trois jours pour faire des conférences, après se passer 200 mois, vous n'avez pas dit qu'il y a un moyen pour faire ça. Est-ce que c'est l'association que les paysans ont contribué ? Qui coûte comme ça ? Et si il y a un monde, qui va y avoir des conférences, qui profitent, qui ne savent pas attendre. Le travail de la commission de facilitation et de passation de pouvoir, c'est ce qu'a effectué la passerelle, estime M. Mortimé. Il y a fait travail, commission de passation de pouvoir, alternative, consentielle, la témété, soubillée, qui a travaillé depuis un jour un deux mois. Donc il y a fait même travail là. Donc à la fin, on joue à Saint-Tiron, il y a un même résultat. Et la commission qui est là, avant que tu aies cette, il y a un monde qui fait golo, on bouge dans la presse et porte-parole à parler chaque jour dans toutes émissions. Il t'a déjà dit, il y a un coup de cassation, il t'a déjà même sélectionné, toi aussi. Bon, il fait même, je suis là. Une table ronde entre tous les acteurs de la vie nationale est un pas vers une attaque générale selon Jean-Robert Argan. Toutefois, le coordonnateur général du collectif 4 décembre avance que certains critères doivent être respectés pour que l'on fasse choix de l'homme de la situation au cas où l'opposition parviendrait à atteindre son objectif. Il faudrait que ce pouvoir de transition puisse, on puisse lui faire confiance réellement, parce qu'il ne soit pas avec confiance, on ne va pas prendre aucun côté, il ne soit pas avec confiance, on va réaliser quoi que ce soit. Il faut que c'est un monde qui choisit, non pas par dépotisme, non pas par affinité, mais qui choisit basé sur des critères, des critères que nous parfaitons, nous transigez sur nous. Nous avons trois critères qui sont essentiels pour nous, l'intégrité, il faut que l'on intègre, le patriotisme et finalement, la capacité aux compétences. De son côté, Joseph-Maxime Wony, coordonnateur général de la POHDH, va plus loin dans ses réflexions. L'opposition est parvenue à un accord, certes, mais le travail n'est pas fini, a-t-il souligné. La crise sociopolitique persiste et il faut que dans les deux camps, l'intérêt du pays passe avant tout. La passerelle a réussi à réunir autour d'une même table un grand nombre de partis politiques qui réclament la démission du président Jovenel Moïse. Un accord unifié entre les opposants en est ressorti. Mais à quand une table ronde entre le pouvoir en place et les membres de l'opposition ? Une question qui préoccupe au plus haut point Antonal Mortimé qui se demande si ce point important figure dans la mission de la passerelle. L'un de nos caméramans, Elsie Dieu-Lassin, qui régulièrement filme les reportages que nous vous présentons dans Métro News, a été victime samedi dernier d'une agression physique à l'hôtel Marriott alors qu'il couvrait le grand rassemblement des oppositions. La direction de Télé Métropole et moi-même, tout en présentant nos sympathies à Elsie, tenons à saluer son professionnalisme, lui qui a continué à filmer après son agression. Il va sans dire que nous condamnons avec la plus extrême vigueur ce genre d'agression. Nous en profitons pour déplorer l'intolérance grandissante de certains protestataires et la culture de la pensée unique qui tente à s'instaurer actuellement en Haïti. Nos caméras et nos micros sont ouverts aux acteurs de toutes les tendances politiques et nous estimons que dans le contexte actuel, il est important que toutes les opinions continuent à pouvoir s'exprimer sur nos ondes librement et dans le respect des règles. L'État haïtien porte plainte contre la sogénaire et certaines personnalités liées à la compagnie, apprenons-nous dans une note issue du ministère de la Communication. Parmi les concernés, Réginal Vorbe, fils, Jean-Marie Vorbe, Dimitri Vorbe, Roger Lefebvre, Élisabeth Débrosse, Franz Vérella, Serge Raphaël et Daniel d'Orsinville. Les faits qui leur sont reprochés, corruption par surfacturation, faux, usage et bénéfice de faux et manœuvres criminelles à des fins d'enrichissement au détriment de l'État dans le cadre d'un contrat liant l'État et l'EDH à la sogénaire. Le producteur Bernard Belfleur a été abattu par un inconnu à motocyclette samedi à Pétionville. Le directeur général de la Radio Nationale Daniel Joseph évoque un crime crapuleux et exprime sa tristesse. À l'initiative des membres de l'opposition politique, une nouvelle manifestation anti-gouvernementale s'est tenue dimanche. Quelques dizaines de manifestants ont gagné les rues pour continuer d'exiger le départ du président Jovenel Moïse. Les protestataires qui s'étaient rassemblés au niveau du carrefour de l'aéroport avaient pris la direction de Pétionville avant de mettre fin à leur mouvement au niveau du champ de mars. Il faut souligner que sur leur parcours, certains manifestants ont pillé des entreprises et rançonné des passants. Suivez le témoignage de l'une des victimes. Je prends le téléphone là, je prends le téléphone là et puis avec un dégain un sexe sans gout de la pote pour les gens qui sont malades, les gens qui sont malades c'est une visite malade. Donc finalement, je prends tout le sac qui est sous moi et je prends un sac pour les gens qui sont malades qui sont 500 et qui sont mis dans les poches. Je prends quatre téléphones et quatre téléphones et tout est dans ce sac. Tout le sac est dans le poche. Je prends un pantalon et un tas où il y a un tas dans la rue. Il y a un tas où il y a un tas qui ont poussé que tu es au bout et puis je n'ai pas tombé puis je n'ai pas tombé quand je suis à l'air qui a été tombé dessus je n'ai pas fini Que tu fais ça? C'est moi qui fais ça? Oui C'est moi qui fais ça? C'est moi qui fais ça. C'est moi qui fais ça. Je n'ai pas dans ma équipe qui fais le choix qui fait le choix qu'ici me fais Il s'égal est-ce que tu es sous moto ? Il s'ag...? Comment tu es sous-moto Voulez ? Il s'ag...? qui sont à ma moto, qui sont à l'autre équipe encore qui vient passer derrière, et qui rappelera le téléphone, mais ils m'ont pris le téléphone. Je m'y suis pris, ils ont mis le téléphone, je me suis mis, il y a un couteau, cap, et puis après ça ils ont dit bon, bon, bon passé Monsieur Bagand. Et avec tout ça, je suis là-bas. Moi je sais, ils ont visite malade, je vais laisser deux gens avec malade, on va apporter, je vais saluer. Et après ça, on va voir les motos, je crois que ça, oui. voilà la boucle est bouclée merci de nous rester fidèles et à la prochaine même heure même chaîne et